Pour les 400 ans de la Fontaine, nous proposons un atelier sur les fables d'Auguste Acoupé, les fables originales d'Auguste Acoupé, qui est une fabuliste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Eh bien, voici le billet de blog que nous avons publié à ce sujet récemment, à son sujet, notamment grâce à un projet qui a été finaliste pour le concours Je l'allie, qui a été mené par une enseignante de l'Académie de Toulouse et ses élèves de 6e, qui ont proposé quelques fables de ce recueil d'Auguste Acoupé, avec des commentaires, des illustrations et des lectures à voix haute. Eh bien, vous pouvez voir aussi dans ce billet que nous avons commencé à relire sur Wikisource les fables qui avaient été choisies par les élèves, et nous vous proposons aujourd'hui de continuer à faire ces relectures. Donc, une fois que vous avez vu la vidéo introductive de Wikisource, vous pouvez vous inspirer d'une des pages qui ont déjà été relues, je vais ouvrir la page 20 dans un nouvel onglet, pour relire une autre page, par exemple la page 21. Donc, je clique sur ce numéro 21 pour faire apparaître la page source, et donc je vois ici la page source qui est en train de se charger, avec l'entête qui s'est affichée là, et comme je suis dans une fable, donc un poème, je vais devoir utiliser la balise poème classe égale verse, ici, pour indiquer que chaque retour à la ligne dans le texte va vraiment correspondre à un retour à la ligne dans le poème. Même chose à la fin, je dois indiquer qu'il faut fermer cette balise poème en indiquant « slash poème » entre chevron inférieur et supérieur. Et ça, j'aurais pu le voir si j'avais regardé la page 30. Je vois dans cette page 30, si je clique sur « modifier », que je reprouve, en effet, cette même classe poème, classe égale verse, enfin, cette même balise. Alors, je remarque aussi quelque chose à cette page 30, c'est que chaque section de fable va être définie, ici, par un petit code entre dièses, la fable 11 est notée par le code F11, là, la fable 12, vous le voyez, va être précédée du code F12. Et bien, comme à la page 31 du PDF noté 21 dans le texte, on est à la suite de cette fable 12, il va falloir que je mette en haut de la page ce petit code F12 pour indiquer que c'est encore la fable 12. Ensuite, ici, je vois qu'il manque un accent sur le E de échappé, même si cet accent n'est pas présent dans l'ouvrage, je vais quand même le rajouter pour que cela corresponde à la typographie moderne, où on accentue les majuscules. Je continue à relire en regardant successivement à gauche et à droite, et tout cela me semble très bien, à part peut-être le mot « sœur », où le haut dans l'E n'est pas correctement indiqué, je peux cliquer sur le bouton « correction de la mise en page » et de la typographie, qui va me corriger cela, ainsi que d'autres problèmes éventuels. Alors là, attention, il m'a enlevé l'espace avant le point virgule, alors qu'il faudrait le mettre. Alors là, on me signale des fautes d'orthographe, mais je vais les laisser comme ça, c'est peut-être un choix d'écriture de l'époque. Là, je vais rajouter l'accent grave sur le A. Là, en effet, un mot qui n'est pas connu, mais que l'autrice a choisi d'utiliser. Et ici, je dois mettre des guillemets simples pour indiquer qu'il s'agit de l'italique. Si je fais attention, je vois que le point d'exclamation n'est pas dans la partie en italique. Une autre façon de mettre l'italique que je vais utiliser pour le dernier verre de cette page, c'est d'aller chercher le petit bouton là-haut, italique. Et enfin, j'ai besoin de mettre un accent grave sur le A. Et me voilà prêt. D'une part, à cliquer sur le bouton jaune pour dire que j'ai fait une relecture manuelle, puis publier la page. Et bien voilà, n'hésitez pas à participer et à vous demander de l'aide si vous en avez besoin lors de votre relecture. Là, je vois avec mon petit plugin qui me met en couleur les fautes fréquentes que j'ai oublié de mettre une espace insécable. Enfin, une espace tout simplement. Avant le deux points, ce que je vais faire ici. Et voilà, c'est terminé pour la relecture de cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada